Aujourd'hui, nous allons vous présenter un tutoriel sur la façon de nettoyer les vitres de manière professionnelle avec un mouilleur et une raclette à vitres. C'est parti ! Nous vous présentons la méthode de nettoyage avec la technique dite en S, qui est utilisée quotidiennement par les nettoyeurs professionnels de vitres et qui est apprise lors des formations professionnelles. Tout d'abord, voyons ce dont vous avez besoin pour nettoyer de façon professionnelle les vitres. Un seau, du liquide vitre, un mouilleur, une raclette, deux chiffons microfibres et un grattoir à vitres. C'est parti ! Vous voyez, vous n'avez besoin que de peu d'outils pour commencer à travailler. Nous commençons par nettoyer les encadrements avec une microfibre humide. L'encadrement est à nettoyer en U inversé en commençant par le bas à gauche. Maintenant, nous attaquons le nettoyage de la fenêtre avec le mouilleur et la raclette. Le nettoyage de la vitre se fait à l'aide du mouilleur en effectuant des mouvements en S. Nous tenons le mouilleur dans la main avec laquelle nous ne raclerons pas la vitre. Ceci pour des questions d'ergonomie et d'efficacité. Cela permet de travailler des deux mains en même temps. Les saletés tenaces sur les vitres sont éliminées à l'aide du pad à récurer intégré à la peau du mouilleur. Les saletés particulièrement tenaces, comme par exemple les résidus de colle et les traces de peinture, doivent généralement être éliminées à l'aide d'un grattoir à vitres. Important ! Le grattoir à vitres ne doit être utilisé que de manière sélective et la lame ne doit présenter aucun signe de rouille, sous peine de provoquer d'éventuelles rayures. Le grattoir doit être poussé sur la vitre dans un mouvement court, en forme de faucille, avec une légère pression de haut en bas. Lors des mouvements retours, le grattoir doit toujours être décollé de la vitre. L'étape suivante est le raclage de la vitre à l'aide de la raclette en effectuant également les typiques mouvements en S. Nous ne placerons pas la raclette directement en haut du carreau, mais au niveau de l'angle, en haut, dans le coin, puis raclerons en direction de l'angle opposé. Concentrez-vous toujours sur la partie du caoutchouc en contact avec la vitre. Peu importe ce que fait l'autre partie de la raclette, vous reviendrez automatiquement à cette zone plus tard pour la nettoyer. Portez une attention particulière aux ongles. Lorsque vous atteignez l'angle droit, avec l'extrémité de la barrette aussi pointue que possible, descendez en un seul mouvement tout en tournant la raclette. Notez que l'extrémité précédemment inférieure de la barrette est maintenant le point fixe. Changez de direction en un mouvement fluide et concentrez-vous. Avec un peu d'entraînement, cela ira tout seul. Maintenant, le travail de détail commence. L'eau restante au niveau des bords et en partie basse de la vitre est essuyée à l'aide d'un chiffon microfibre standard. C'est fini ! Voilà, une fenêtre parfaitement nettoyée. Au fait, si vous avez encore quelques traces au début, pas de problème. C'est à cela que sert la microfibre. Effectuez les retouches nécessaires. Et n'oubliez jamais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dès que vous aurez acquis la technique, la vitesse viendra d'elle-même. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et un résultat parfait à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada